Donc, bonjour à toutes et à tous. Je remercie la commission de m'avoir invité à vous présenter ce topo sur l'anaphylaxie, la prise en charge en urgence. Pour débuter, je vais commencer par la définition des dernières conférences de consensus. L'anaphylaxie se définit finalement maintenant par une atteinte cutanée associée à une atteinte d'organe, soit respiratoire, soit hémodynamique. Atteinte cutanée, elle-même définie par des plaques d'urticaire ou un enjeu d'hème ou un œdème laryngé dans sa localisation, avec un brocospasme ou une défaillance hémodynamique. Une deuxième définition de l'anaphylaxie est finalement deux atteintes d'organes sur le schéma du milieu que vous voyez, avec exposition également à un allergène suspecté. Et une troisième définition de la dernière conférence de consensus est un choc hémodynamique après exposition à un allergène certain. Et ça, en médecine d'urgence, ça nous arrive relativement souvent, notamment en préhospitalier. C'est le patient qui prend par erreur des cacahuètes, ou en tout cas un produit avec des cacahuètes à l'intérieur. Il se dit après, je n'aurais pas dû le prendre. Sur le plan de l'épidémiologie, l'anaphylaxie est un phénomène rare dont la prévalence était estimée jusqu'à récemment. Et cette prévalence a été précisée dans cette étude de 2008, une équipe de la Mayo Clinic qui, sur une période de 10 ans, a recueilli 211 observations d'anaphylaxie. Et il s'agissait donc d'une majorité de femmes d'âge jeune, 30 ans en moyenne, dont les principaux facteurs déclenchants retrouvés étaient les aliments, les piqûres d'insectes, les médicaments. Quelques rares cas de produits de contraste, et dans 20% des cas, c'est other, mais c'est non retrouvé. Comme dans toute étude observationnelle, quand on observe quelque chose, on voit un phénomène qui augmente. Et dans cette étude, l'incidence observée était de 50 cas pour 100 000 habitants et parents. Donc finalement, l'anaphylaxie vraie est un phénomène relativement rare. Cette même équipe publie tout récemment, l'article est sous presse, exactement la même étude, retrouve les mêmes chiffres d'incidence, mais précise ces données, notamment sur les causes de l'anaphylaxie. Et on retrouve des résultats qui sont, somme toute, assez logiques, puisqu'ils précisent les causes de l'anaphylaxie en fonction de l'âge. Et on voit dans cette étude que l'anaphylaxie du sujet jeune de l'enfant est le plus souvent liée à l'aliment. L'anaphylaxie, pardon, de l'adulte jeune est le plus souvent liée aux piqûres d'insectes. Et que l'anaphylaxie des sujets d'un âge mûr est le plus souvent liée aux médicaments. L'anaphylaxie est un événement rare, a contrario de l'urticaire, qu'on voit de manière quotidienne aux urgences, puisque la prévalence de l'urticaire est de 15 à 20% au cours de la vie, et que ça reste une cause relativement fréquente de recours aux urgences, puisque ça représente 1% de l'ensemble des recours, 10% des recours de causes dermatologiques dans un service d'urgence, et vous voyez que ça représente 1,5 recours par jour dans un service d'urgence de 40 000 passages années. Et un service d'urgence de 40 000 passages années, c'est un service d'urgence de taille moyenne. Alors si on prend les choses, pour confirmer ces propos, si on reprend les choses dans l'ordre inverse, dans cette étude de 2013 dans un service d'urgence en Italie, 459 patients inclus en un an, donc ça fait 1,5 recours par jour, et on peut voir dans cette étude que dans 30% des cas, il était associé un enjeu EDM, un gonflement des tissus sous-cutanés ou sous-muqueux, et que l'anaphylaxie n'était associée que dans 6% des cas. Les facteurs déclenchants sont les mêmes que pour l'anaphylaxie, pour cette série d'urticaire, et on voit que dans l'urticaire, par contre, la cause idiopathique, l'absence de cause retrouvée, est vraiment très fréquente, puisqu'elle représente la moitié des cas. C'est assez logique que les causes soient identiques à celles de l'anaphylaxie, puisque l'anaphylaxie et l'urticaire, en tout cas pour la phase médiée par les JGE, regroupent la même physiopathologie, c'est une dégranulation mastocytaire, avec un relargage précoce d'histamine, et ultérieur d'autres médiateurs, notamment inflammatoires. Et donc, deux types d'activation mastocytaire, une activation immunologique, allergique, médiée par les IGE, et c'est elle qui est responsable de l'anaphylaxie, mais on peut avoir également un relargage non immunologique, non allergique, directement par toxicité, notamment par les médicaments, et on connaît tous les plaques urticariennes au point de ponction des patients sous morphinique. Alors l'urticaire, c'est les piqûres d'ortie, ce sont des papules surélevées de taille variable, entourées d'un érythème, avec un prurite, c'est fugace, c'est de durée variable, et c'est migrateur. Donc, on peut avoir des urticaires plus diffus, et ce patient présentait une réelle anaphylaxie avec un bronchospasme important, et les plaques d'urticaire généralisées. Ça peut être associé, comme dans la série italienne, là c'est le même patient vu de face, sur la gauche, ça peut être associé à un angiodème, et là on voit bien le gonflement des paupières, le gonflement derrière, des lèvres, pardon, et on voit bien également l'urticaire, il s'agit bien d'un angiodème dit histaminique, médié par l'histamine, caractérisé donc par la présence d'urticaire associée au gonflement. Cet angiodème histaminique, là on voit moins de plaques urticariennes, mais cet angiodème histaminique, il est bien caractérisé par une réponse positive, et là le délai écoulé était d'environ une heure, oui c'est ça, une heure après traitement anti-histaminique, il est caractérisé par l'efficacité du traitement anti-histaminique. Cet angiodème histaminique, il ne doit pas être confondu avec les angiodèmes bradyquiniques, notamment les angiodèmes secondaires aux IEC, c'est des patients qu'on voit relativement fréquemment, si je devrais les caractériser aux urgences, c'est un des effets indésirables rares des angiodèmes secondaires aux IEC, c'est 0,2 à 0,7% à l'instauration du traitement, mais compte tenu de la prévalence de l'importance du nombre de patients traités par inhibiteur de l'enzyme de conversion, le nombre de cas d'angiodèmes secondaires aux IEC, aux urgences, il est relativement important. Juste pour vous donner quelques chiffres, il y a 12 millions d'hypertendus en France, 25% sont sous IEC, 3 millions de diabétiques, 40% sont sous IEC, 120 000 nouveaux cas d'infarctus par en France, ils sont tous sous IEC à la sortie de cardio, tout ça à juste titre, mais 0,2 à 0,7% d'un nombre important de patients, il faut juste avoir en tête cet effet indésirable là, qui existe et qui entraîne un recours aux urgences, avec une morbide mortalité non négligeable, et dans une étude qu'on a récemment publiée, notamment en cas d'atteinte laryngée. Pour en revenir à l'anaphylaxie, c'est plaque d'urticaire avec une atteinte d'organe dans la majorité des cas. Ceci donc confirmé dans l'étude récente sous presse, puisque vous pouvez voir que l'atteinte cutanée, elle est présente dans 96% des cas de cette série. L'atteinte cardiovasculaire, elle, est associée dans 30% des cas. L'atteinte respiratoire, le bronchospasme, est présente également de manière fréquente. Et l'atteinte digestive est, elle, plus rarement retrouvée. Mais beaucoup de patients qui présentent une anaphylaxie ont des douleurs abdominales, voire une débâcle diarrhéique à l'arrivée. Alors finalement, pour nous, aux urgences, la démarche clinique, elle rentre par le biais de l'urticaire, puisqu'elle est quasiment tout le temps là. Est-ce que l'urticaire est isolé, associé, associé à un angiodème ou aux critères d'anaphylaxie que nous avons vus précédemment ? Alors, le deuxième élément qui est important pour nous aux urgences, en plus du facteur déclenchant retrouvé à rechercher, pardon, les aliments, les insectes, les médicaments, pour bien sûr, comment dire, dont l'objectif est de les retirer, les médicaments et les aliments, c'est de rechercher des facteurs de gravité. Et les facteurs de gravité associés à l'anaphylaxie, dans cette étude aussi récemment publiée dans le JACI, finalement, c'est de regarder si le patient n'est pas sous antihypertenseur, puisque la prise d'un médicament antihypertenseur entraîne une augmentation du nombre d'organes atteints et aboutit à des taux d'hospitalisation plus importants, avec une morbidité plus importante, et notamment les patients qui sont sous bêta-bloquant. Les autres facteurs de gravité qu'on doit rechercher devant toute anaphylaxie, ce sont d'autres comorbidités, comme l'asthme, les traitements hypertenseurs, donc on a vu notamment les bêta-bloquants, et certains allergènes spécifiques, et certains autres cofacteurs. Quels examens complémentaires à réaliser devant une anaphylaxie ? En urgence, seule la triptase et l'histamine doivent être dosées. En cas d'urticaire isolé, je dis bien isolé, sans anaphylaxie, aucun examen complémentaire n'est nécessaire en médecine d'urgence. Et on doit adresser les patients aux allergologues ou aux dermatologues en cas d'anaphylaxie suspectée. Alors, quels traitements ? En urgence, il est important d'avoir des protocoles pré-établis. Pré-établis, ça a été démontré également dans cette étude publiée dans Anals of Emergency Medicine, puisque les posologies d'adrénaline qu'on utilise dans l'anaphylaxie sont plus faibles que celles utilisées dans l'arrêt cardiaque, notamment pour nous en médecine d'urgence. Et l'idéal est d'avoir des kits pré-établis pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les posologies. Donc, c'est le plus tôt possible. Et le traitement de référence, c'est l'adrénaline, dont les posologies sont indiquées sur cette diapositive, par voie intramusculaire ou par voie intraveineuse, seulement s'il y a un choc ou encore pire, un arrêt cardiaque. Bien sûr, sous surveillance scopique, en sauve, en déchoquage. Les traitements associés, c'est le traitement du bronchospasme, le salbu, en aérosol, les antihistaminiques, par voie intraveineuse ou perros. Quid B corticoïdes, dans le traitement de l'anaphylaxie. Alors, les corticoïdes sont fréquemment utilisés dans 50% des recours pour motifs d'allergies aux urgences. Toutefois, dans cette autre étude, également récemment publiée de 2014, on voit que la corticothérapie ne prévenait pas de la réaction biphasique, qui est elle-même très rare. Dans 1% des cas d'anaphylaxie, survient cette fameuse réaction biphasique. C'est une récidive de l'anaphylaxie à distance de la prise en charge et du traitement initial. Mais finalement, dans cette série observationnelle, la réaction biphasique était plus liée à la gravité de l'anaphylaxie, au retard de l'administration de l'adrénaline et aux doses trop faibles d'adrénaline administrée. Une autre étude, une revue Cochrane, également relativement récemment publiée, n'a pas mis en évidence de preuves pour l'utilisation de glucocorticoïdes dans le traitement de l'anaphylaxie. Pourtant, comme je vous l'ai dit sur la première diapositive, la corticothérapie reste relativement fréquemment utilisée. Il est important à la sortie du patient de l'éduquer, de l'orienter vers un allergologue ou un dermatologue et de lui transmettre un stylo auto-injectable d'adrénaline avec les conseils d'usage. En cas d'urticaire isolée, on va passer. Le traitement de base, c'est les antihistaminiques et ce n'est pas le sujet. La corticothérapie non plus n'a pas fait la preuve de son efficacité. Seules deux études seulement ont montré un intérêt de la corticothérapie dans l'urticaire. Mais c'est deux très vieilles études de méthodologie discutable, de méthodologie très discutable. En cas d'angiodème associé, donc d'angiodème, ce qui nous intéresse en médecine d'urgence, c'est l'œdème laryngé. On administre donc de l'adrénaline par voie intramusculaire et on peut en administrer également en aérosol. Tout cela, bien sûr, sous surveillance scopique. En conclusion, je vais finir par ce schéma de prise en charge, de prise en charge clinique et thérapeutique. le point d'entrée aux urgences, c'est l'urticaire associé à l'anaphylaxie. Le traitement de référence, c'est donc l'adrénaline avec l'utilisation de salbus en cas de bronchospasme. L'adrénaline par voie intramusculaire ou par voie intraveineuse. Et à la sortie du patient, les antihistaminiques, son éducation, c'est très important. Vous pouvez remarquer que dans ce schéma, la corticothérapie n'a pas sa place. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada